Bonjour, une petite vidéo pour parler de l'énergie liée au mouvement. Tout objet en mouvement possède de l'énergie, qu'on appelle de l'énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique, ça dépend de quoi ? Un premier exemple, ici, pour deviner de quoi dépend l'énergie cinétique, un exemple concernant un crash test, donc on projette une voiture sur un poteau en béton, vous avez ici un poteau en béton, on projette une voiture dessus, et bien quand on la projette à 50 km heure, on peut voir qu'il y a l'avant de la voiture ici qui est défoncé, l'avant du capot est défoncé, si on projette maintenant la voiture à 70 km heure, et bien on voit que le capot est davantage défoncé, on voit ici que le poteau est davantage rentré dans le capot, et puis si on projette la voiture à 90 km heure, et bien là le capot est complètement défoncé, on ne voit même plus le capot, on a carrément atteint le pare-brise, le pare-brise a l'humain été défoncé, vous voyez ici au milieu on voit encore le pare-brise, là on ne le voit plus du tout tellement il est défoncé. Donc on devine que l'énergie cinétique d'une voiture est dépendante de la vitesse du véhicule, mais est-ce que l'énergie cinétique d'un véhicule est proportionnelle à sa vitesse ? Alors pour savoir, il faut bien sûr faire des expériences et des mesures précises, donc ici on mesure l'énergie cinétique d'un véhicule en kJ, en fonction de sa vitesse, et on voit que l'on obtient une courbe, qui montre effectivement que si la vitesse du véhicule augmente, son énergie cinétique augmente, mais ces deux grandeurs ne sont pas proportionnelles. Alors si on avait une courbe qui montre l'énergie cinétique du véhicule en fonction du carré de la vitesse, là on verrait que l'énergie cinétique est bien proportionnelle au carré de la vitesse. Donc dans la formule qui permet de calculer l'énergie cinétique, l'énergie cinétique, vous voyez, est remplacée par la lettre EC, EC ça veut dire énergie cinétique, V ça veut dire vitesse, et bien la formule qui permet de calculer l'énergie cinétique, on montre ici dans cette formule que l'énergie cinétique est proportionnelle au carré de la vitesse. Bien sûr un objet massif a aussi de l'énergie cinétique, plus la masse d'un objet est importante, plus il possède de l'énergie cinétique. Ici encore une étude rigoureuse, où on mesure l'énergie cinétique des véhicules cette fois-ci en mégajoules, la masse des véhicules en tonnes, et on voit que l'énergie cinétique d'un objet est directement proportionnelle à sa masse, puisqu'on obtient une droite qui passe par l'origine. Donc on voit ici que dans l'expression de la formule EC, l'énergie cinétique est bien proportionnelle à la masse. Donc pour calculer l'énergie cinétique d'un objet, on utilise la formule EC égale 1 demi de mV au carré. EC c'est l'énergie cinétique en joules, M c'est bien sûr la masse de l'objet en kilogramme, et V la vitesse de l'objet en mètres par seconde. Voilà la formule qui permet de connaître l'énergie cinétique contenue dans un objet en mouvement. Un objet peut posséder aussi de l'énergie de position. Un exemple, vous avez ici Gaston Lagaffe qui a déposé une boule de billard sur le bord d'une fenêtre, et quand il a fermé sa fenêtre, la boule de billard est tombée. Elle est tombée, elle est arrivée sur une voiture, et elle a eu suffisamment d'énergie pour déformer le capot de cette voiture. Donc cette boule de billard avait suffisamment d'énergie pour abîmer la voiture. Elle possédait de l'énergie potentielle de position, qu'on appelle encore énergie de pesanteur. Elle possédait de l'énergie parce qu'elle était en altitude. Alors on peut étudier aussi avec des expériences de manière rigoureuse l'énergie de position contenue dans un objet. Alors par exemple ici, un schéma d'expérience, on prend une balle de tennis de table qui a une masse de 2,7 grammes, on la fait tomber d'une hauteur de 10 centimètres sur du sable, et bien le sable sera un petit peu déformé, voilà, on aura une petite déformation du sable. Si on prend une balle de golf plus lourde, qui a une masse de 46 grammes, on la fait aussi tomber de 10 centimètres, et bien on verra que l'impact est plus important. Vous voyez ici la forme qui représente la déformation du sable est plus profonde. Donc si on compare les deux impacts, et bien vous avez ici l'impact au niveau du sable pour la balle de golf, ici l'impact au niveau du sable pour la balle de tennis, et on voit que la balle de golf a déformé davantage le sable que la balle de tennis. La balle de golf possède plus d'énergie de position que la balle de tennis. Et si on fait tomber cette fois-ci la balle de golf non plus de 10 centimètres, mais de 20 centimètres, comme c'est indiqué à cet endroit-là, et bien on voit que la balle s'est enfoncée davantage dans le sable, elle possédait encore plus d'énergie de position. Alors en faisant des études rigoureuses, on verrait que l'énergie de position, qu'on appelle EP, EP c'est l'énergie de position, est proportionnelle à la masse de l'objet en kilogramme, à l'attitude de l'objet en mètres, et on a ici g, petit g, c'est l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme, c'est une grandeur que l'on a découvert lorsque l'on a parlé du poids, on a vu que le poids et la masse sont liés par la formule P égale mg. Et bien l'énergie de position d'un objet, l'énergie d'un objet du fait de sa position par rapport au sol, on peut également la calculer grâce à la formule EP égale mgH. Alors les objets en mouvement possèdent de l'énergie de position, que l'on note EP, énergie potentielle de pesanteur, un objet en mouvement possède de l'énergie cinétique EC, et bien la somme de l'énergie de position et de l'énergie cinétique, c'est ce qu'on appelle l'énergie mécanique d'un objet en mouvement. L'énergie mécanique d'un objet en mouvement est la somme de son énergie de position et de son énergie cinétique. Alors un fait intéressant en science, quand un objet n'est soumis à aucun frottement, et bien son énergie mécanique se conserve. Son énergie mécanique qui est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle se conserve. Alors un exemple ici avec des montagnes russes, donc vous avez ici les rails en noir et rouge, ce sont des rails d'une montagne russe, et on va regarder ici comment varie l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie mécanique du chariot qui franchit les différents obstacles. Donc vous remarquez ici que le chariot monte, c'est le point vert. Donc quand le chariot est tout en haut, on voit que son énergie potentielle est importante. Donc là c'est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle. Alors attention, l'objet va descendre. Donc quand l'objet descend, vous voyez que son énergie cinétique augmente, son énergie potentielle diminue, mais son énergie mécanique qui est la somme des deux, donc la partie jaune c'est son énergie potentielle, la partie bleue c'est son énergie cinétique, et bien on voit que la somme des deux ne varie pas. Alors on est dans la situation idéale où on considère que le chariot n'est soumis à aucun frottement. Si on a des frottements, c'est plus vrai. Donc ici on continue, on est au sommet, on voit que là on a autant d'énergie cinétique que d'énergie potentielle, on descend. Voilà, hop, ici on est en bas, donc dans le tunnel, on passe le tunnel, on a énormément d'énergie cinétique, un peu moins d'énergie potentielle, alors que quand on était en altitude, on avait beaucoup d'énergie potentielle et peu d'énergie cinétique, voilà, et vous voyez que quand le chariot avance, et bien l'énergie cinétique se transforme en énergie potentielle, ou l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique, et quand on arrive au bout, on va freiner le chariot, et quand on freine le chariot, et bien il perd toute son énergie, et la totalité de l'énergie mécanique du chariot est transformée en chaleur du fait des frottements.